Bienvenue en Haute-Normandie. Nous sommes à 25 km d'Evreux, chez Christelle et David. Il y a 12 ans, ce couple a eu un véritable coup de foudre pour cette longère, que vous avez placée en 14e position. Le cachet de la maison, la pierre, le jardin. Quand le portail s'est ouvert, on a tout de suite su que c'était pour nous. Ce qui nous a séduit tout de suite, c'est cette maison tout en longueur. Donc la longère, avec les pièces en enfilade. On a tout de suite senti que c'était la maison où on allait construire notre famille. Et le passé humble de cette maison n'a pas été pour leur déplaire. Cette maison était en fait un bâtiment d'artisans ou de paysans et qui faisait partie d'un grand corps de ferme. Une maison avec une histoire qu'ils ont entièrement réhabilité afin de la façonner à leur image. Depuis qu'on a emménagé, ça fait 12 ans qu'on fait des travaux petit à petit. A peu près tous les 2 ans, on aime ça. Et quand on n'a plus de travaux, on s'ennuie, on cherche toujours quelque chose à refaire dans la maison. La maison a totalement changé de visage. De plein pied à l'origine, elle a gagné un étage et le volume de surface habitable a doublé. Tu reconnais, toi, Mathieu ? Non ? C'est normal ? Parce que t'étais pas née ? Pas trop. Alors le problème de la maison, c'est qu'avant qu'on casse cette cheminée, on pouvait pas monter à l'étage. Oui. On pouvait monter que par ta chambre. On pouvait monter, mais par ta chambre. Et pour faire la chambre de papa et maman, il fallait trouver un moyen de faire un escalier. Un escalier supplémentaire qui s'est en effet vite avéré nécessaire. Une circulation facilitée et un jeu tout trouvé pour des enfants pleins d'énergie. C'est dans l'ancien grenier en terre battue que les chambres ont été aménagées. Pour optimiser l'espace sous les combles, Christelle a redoublé d'imagination. Chiner, restaurer, c'est même devenu son métier. La jeune femme est aujourd'hui brocanteuse. Et ses trouvailles, elle en fait profiter. Toute la famille qui est ravie. La différence entre la chambre de mes copains et ma chambre, ça va être plutôt que ma chambre, c'est avec des trucs qui ont servi avant. J'aime bien. Ça fait joli. J'ai détourné des baluchons militaires qui servent de sac à jouer. Et des caisses à fruits que j'ai empilées pour créer une étagère pour le plus petit. Des bacs à bec, c'est d'origine industrielle. C'est très pratique parce qu'on les empile facilement. Et la chambre des enfants est loin d'être une exception dans la maison. Ici, les objets se réincarnent et vivent une seconde vie. J'aime détourner certains objets chinés. Par contre, il faut quand même qu'il y ait une utilité. Ce n'est pas que de la déco. Cette jeune maman a ainsi transformé des cléettes à fruits en étagères de cuisine, installé sur Pouly une vieille lampe baladeuse ou créé un luminaire minimaliste en empilant des ampoules usagées dans une corbeille industrielle. Il y a une âme qui se dégage. C'est des ondes positives pour nous. Pour créer la maison de leurs rêves, le couple a dû se creuser un peu la tête. Les longères de l'époque étaient équipées de très peu de fenêtres. Un avantage pour se protéger du froid, mais un inconvénient pour avoir de la lumière. On a pensé à faire une ouverture sur le mur pour agrandir l'espace et pour faire entrer la lumière. Dans l'idée, on voulait aussi rajouter des vitres. Et finalement, une fois posé, on s'est dit que c'était sympa de laisser complètement ouvert. Ça permet de communiquer facilement aussi avec les enfants lorsqu'ils font leurs devoirs. T'as bientôt fini, là. Oui. Donc après, vous rangez, puis vous allez mettre la table. Quand je serai grand, la maison que j'aimerais avoir, c'est la même. Tout pareil. Un petit garçon qui n'est pas le seul à être fan de sa maison. Les amis aussi sont nombreux à profiter de l'atmosphère des lieux. Tout aussi apprécié que l'accueil des maîtres de maison. La porte est toujours ouverte. Il y a toujours moyen de leur faire un petit coucou et de boire un coup. Le fait de se retrouver ici, dans le cadre, la déco, où tout est simple et confortable, on s'y sent bien. Notre maison, c'est notre équilibre. Réellement. On aime la campagne, on aime entendre les oiseaux le matin. Et tout ça, ça fait que c'est notre cadre de vie. Oui, et c'est même devenu notre art de vivre. Réellement.